Une concentration. Et pour vous présenter le premier round, Océane. Et Da Silva manifestement à fin, puisqu'il a déjà son agenda tout début juillet, de nouveau en Flandre, un combat. Donc il enchaîne, il fera trois combats en l'espace d'un an. Sans la détermination. Vu la circonstance, on peut dire que c'est bien. C'est beaucoup. Parce que beaucoup de boxeurs sont restés sans boxer pendant un an, un an et demi. Malheureusement. C'est tout à l'honneur d'ailleurs des organisateurs de continuer comme ça, de faire ce qu'on fait ce soir avec une vidéo en direct. Puisque c'est de nouveau à huis clos. On espérait il y a un mois que le public soit déjà admis ce soir, mais ce n'est pas le cas. Et donc c'est pas mal de pouvoir vous proposer ces images. Deux beaux bébés, deux beaux gailleurs. Deux beaux gailleurs, en effet. Cette catégorie des demi-lourds est quand même assez intéressante. C'est vraiment... C'est de beaux gabarits, ça lie le punch, la rapidité. Ça donne beaucoup de qualité des catégories en dessous et au-dessus, donc c'est pas mal. Là, on sent que Da Silva veut boxer au milieu du ring. Cette bonne augure. Il est très serein, Da Silva. Son adversaire est très actif, mais les coups ne sont pas portés parce qu'ils arrivent à chaque fois en bout de course. Da Silva continue à avancer. Mais Stankovic est... Non, pas Stankovic. Stanko Germelic. Germelic. Je vais l'appeler Stanko. Oui, on va l'appeler Stanko. Germelic. En espérant que ce ne soit pas d'origine italienne, parce que Stanko, en italien, ça devient fatigué. Ah bon. On n'a pas l'air fatigué, notre ami. En tout cas, d'après sa fiche technique, il est tout ce qu'il y a de plus croate. Là, il est pour le moment contraint à la défensive. Il recule, il recule, il tourne. Mais il allonge à sa gauche pour maintenir son adversaire à distance. Il a la tête fort basse à l'entremise. Ah, celle-là, elle est passée, oui. Oui, c'est pas mal. Le visage du croate est déjà bien rougi. C'est un coin qui demande à Da Silva de remonter sa garde. C'est vrai qu'il attaque un peu la tête en avant. Il veut passer sa droite. Les ficelles du métier, on terminera là-dessus. Le premier round à Indemapri, le premier round. Pour vous présenter une observation, je dirais un match nul. Notre compatriote a été actif, mais il n'a pas touché. Ses coups sont arrivés en bout de course. L'engagement est de son côté, en tout cas, mais il va falloir toucher, marquer des points, engranger. Raccourcir la distance, y être plus précis et prendre moins de coups. C'est facile à dire, évidemment. Oui, nous, on est bien assis, on est tranquille, mais c'est clair que là, il va falloir effectivement faire quelques réglages pour marquer des points. Encore une fois, on va marquer 10-10, mais je répète, à l'américaine, ce serait sans doute 19 pour le local. Mais on va essayer de rester sur cet angle, cette approche technique. Second round, deuxième round. Voilà, c'est reparti. L'arbitre est très attentif, c'est aussi à Carolo comme nous, l'arbitre. Un excellent arbitre, Maxima Tsuta. Il a l'expérience. Il veille au grain. C'est clair que quand ce sont des combats comme ça de garçons qui n'ont pas 10 ou 12 combats ou 15 combats pros dans les gants, il fait toujours être attentif. Alors, est-ce qu'il va pouvoir raccourcir un petit peu la distance ? C'est tout l'enjeu. Parce que le croate est bien, il est bien en garde, il désaxe bien, il ne prend pas beaucoup de coups. À nouveau, ce n'est pas un faire-valoir venu de l'Est. C'est un garçon qui, certes, n'a pas des statistiques en sa faveur, mais qui est là aussi pour faire son combat, qui ne fuit pas, qui ne recule pas. Il faut se méfier. Je me souviens de lui, il avait livré un très beau combat contre Renaud Jacobs. Là, c'est Silva qui doit courir après son adversaire. Évidemment, ça le fatigue et il n'est pas des plus précis. Très belle boxe défensive du croate. C'est une défense propre, ce n'est pas une défense avec les ficelles, avec des petits coups tordus, c'est tout à fait cohérent comme défense. Et Da Silva va devoir un peu hausser son niveau. Moi, c'est un peu, surtout qu'il est de boxe, c'est un peu pas très orthodoxe, quand même. Comme vous disiez, les coups arrivent en bout de course, comme ça, ça ne touche pas. Ça ne touche pas, donc ça ne touche pas. C'est trop large. C'est trop large. Il fait mieux que ceux des fois en train de croire. Oui, oui. Da Silva n'est pas en mesure de faire les enchaînements. C'est un peu à l'emporte-pièce, ça, comme on dit. Tout à fait. Face à un adversaire qui se désaxe admirablement bien. Quelques secondes. À nouveau, Mickaël. Moi, je mettrais un petit avantage au Croate, qui a été beaucoup plus précis, beaucoup plus mobile. Il n'a pas pressé beaucoup de coups. Ce qui ferait, à mi-parcours, 19 pour Da Silva et 20 pour le Croate. Il est clair qu'ici, d'un point de vue technique, c'était à l'avantage du Croate, qui a l'air d'ailleurs de prendre confiance. On voit son regard, on voit son camp. Il est souriant. On voit son coin. Ils ont l'air quand même de se dire qu'il y a peut-être un coup à jouer pour une première victoire. On va voir ici comment on va réagir. Voilà, si Da Silva en est conscient. Je pense que dans son coin, on en est conscient. D'après ce qu'on peut entendre, il va falloir l'appliquer. Ça va être un moment clé. C'est le début de la troisième reprise. Second out. Troisième route. Third one. Là, Silva qui continue à avancer. Oui. Des axes. Il est un peu mieux en garde. Il doit pistonner avec sa gauche pour pouvoir placer sa droite. Pas partir de trop loin. Il essaie de placer sa droite en puissance. Travaille en haut, lui, qui est son entraîneur. C'est vrai que c'est une des clés. Il tourne bien, le croate. Oui. À chaque fois, il est parti. Le temps que le coup arrive, il est parti. Attention. Il tourne bien à droite. C'est là qu'il faut enchaîner. C'est maintenant qu'il faut enchaîner. C'est là qu'il faut enchaîner. Ah, voilà. Belle droite. Large. Large, mais elle est passée. Elle a déstabilisé un peu le croate. Accrochage. Oui. C'est le métier qui joue. Là, on sent qu'il y a quelques combats. Dacilval a fait quand même bonne figure. Tout en puissance. Un peu trop, peut-être. Voilà, il faut enchaîner. C'est où les enchaînements qui sont là. Il faut qu'ils remontent. Au bas, au bas, au bas. Il faut varier. Il faut varier. T'arrête pas, lui dit son entraîneur. Il semble prendre le dessus. Ouh là, une belle droite. Voilà, ça commence à passer. Pourtant, le croate n'a pas l'air d'être ébranlé ni en difficulté, mais pourtant, là, il subit un peu le combat. Là, Dacilval fait la troisième reprise qu'on attendait de lui, parce que le short Dacilval est assez très important. L'arbitre lui demande de relever le short. Un peu de répit, mais il reste que quelques secondes, là. Voilà, c'est terminé. Là, je pense qu'on peut donner le round à Dacilval. Tout à fait, mais il a l'air un peu fatigué. Oui, il a beaucoup donné dans ce round. Il a couru après son adversaire. Il a distillé ses séries en puissance. Je vous demande bien si ça n'a pas un peu fatigué. Et donc, selon notre pointage intermédiaire, on en serait à 29-29. Et donc, il reste une reprise de ce combat de mi-lourd à 83 kilos. Pour que Dacilval puisse faire pencher la décision en sa faveur. seconde hors, seconde out. Dernière reprise. et dernière route, last round. Voilà, on va voir si Da Silva peut être sur cette lancée du troisième. En tout cas, il se jette à l'abordage. Voilà, à l'assaut. Il est motivé. Stankovic ne se dérobe pas, au contraire. Il compte. Il vient de réaliser un beau crochet gauche. Petit remontrant de l'arbitre. Ah, Dacilval donne tout ce qu'il a dans le big, là. Ça va être serré, quand même, Mickaël, cette histoire. Sylvain qui coince le croate dans les cordes, mais celui-ci s'en sort parfaitement. C'est un coup qui est très lucide. Pas du tout en difficulté. Pourtant, le coup pleuve en puissance. Le croate essaie d'accrocher, là. Il a un peu en difficulté. C'est maintenant qu'il faut enchaîner, marquer les points pour aller chercher la victoire sans discussion. Oui, là, une bonne intervention. Voilà, c'est pas mal, ça. Large crochet, puissant. Il cherche l'hypercute. Il se jette un peu trop la tête en avant. Oui, il a déjà eu la remarque une ou deux fois, de nouveau. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est pas la première fois. Là, l'arbitre, d'ailleurs, il aurait pris moins d'un peu. Il a beaucoup donné dans la reprise précédente, vous l'avez souligné. Il est un petit peu, peut-être, émoussé. Il a de nouveau la tête basse. C'est la troisième ou quatrième fois que l'arbitre intervient. On sent les boxeurs fatigués. Fin du combat. Voilà, bravo. Deux boxeurs. Fin du combat. Est-ce qu'on l'accorderait à Da Silva, celle-ci, hein ? De justesse ? On va l'accorder à Da Silva. En tirant un petit peu, on va dire. On va voir si les juges nous suivent et si ils vont privilégier la boxe offensive de leurs compatriotes ou la technique et l'expérience du Croate. Je pense que, logiquement, la balance devrait pencher en faveur de Da Silva. Si c'est le cas, c'est vraiment une très, très courte victoire. Il y a du pain sur la planche, quand même. Oui, il y a du boulot. C'est vrai que c'est une opposition de style. Là encore, un combat de facture correcte, on va dire, pour un début de gala. On serait donc à 39-38, selon notre pointage. On va voir si les juges ont vu la même chose. On va voir si les juges ont vu la même chose. L'arbitre récolte les cartes de score. Le verdict de ce deuxième combat pour M. Améziane, Saadam 40, Vertik Jermelitsch 36, Zesen Dertek. Pour M. Montulet, Saadam 40, Vertik Jermelitsch 37, Zesen Dertek. Pour M. Wouters, Saadam 39, Zesen Dertek, Jermelitsch 38, Zesen Dertek. Le vainqueur de winner, Saadam da Silva Gaetano. Nous avions le verdict de M. Wouters. On était très proche de lui. Nous avions 39, 38. On n'a pas vu vraiment 4 roues gagnées par Jermelitsch. Non. 2, c'est certain. 3, sans doute. Mais 4, certainement pas. En tout cas, voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Mais il gagne au point. Avec parfois des écarts différents. Mais ça, c'est la boxe. C'est pour ça qu'il y a plusieurs juges. Mais il y a quand même du pain sur la flanche. 2 combats, 2 victoires. Avec donc un prochain combat au mois de juillet. Au niveau conditions physiques aussi. Le cardio a travaillé. Les fins de roues étaient un peu pénibles. Quand ça manque de précision, c'est parce que ça manque de lucidité. Le nettoyage pour le ring avant le prochain combat. Et le prochain combat, c'est... On est à plus de 91 kilos. C'est donc Thomas Carty, néo-pro, irlandais. De Dublin. On est donc chez les Lourds. Et si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'on appelle aussi... A beau bébé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et M. Montulet dans le ring pour arbitrer ce combat. C'est vrai qu'il y a une connexion irlandaise ce soir. On l'avait vu en présentation du gala, la conférence de presse au début de la semaine. Et donc, ce garçon qui va livrer son premier combat pro. Et son adversaire, parce que rien ne nous serait perdu en prononciation ce soir, Richard Pfakadze, qui nous vient de Géorgie. Il est quasiment néo-pro. On va l'appeler Richard. Il est quasiment néo-pro puisqu'il a un seul combat à son actif.